Notre librairie Odyssée. Odyssée vous souhaite de joyeuses Pâques. Il est 7h30 sur la première radio, voici l'invité café présenté par Tita Wadom. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour Mathéo, bonjour à tous. L'invité café de cette matinale, c'est vous Yolande Verlondon. Vous êtes la nouvelle déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Vous remplacez Bruno Barriot, décédé il y a 15 jours. Vous prenez vos fonctions ce lundi. Vous étiez conseillère technique du président Fritsch. Vous étiez également responsable de l'IGA, inspection générale de l'administration. C'est un virage à 180 degrés que vous prenez avec ces nouvelles responsabilités. Êtes-vous prête à accepter la mission que vous a confiée le président Fritsch ? Bonjour Tita Wadom, bonjour à nos auditeurs. Le virage à 180 degrés, quand on remonte effectivement jusqu'au niveau de l'IGA. Mais quand on remonte plus haut, en fait je suis de formation ingénieur agronome. J'ai commencé dans l'administration en 89 à la délégation à l'environnement. J'ai ensuite été chef du service de développement rural. Je reviens plutôt à mes premiers amours en quelque sorte, c'est-à-dire à des positions qui nécessitent des compétences scientifiques. Pour répondre à ta question, je suis prête à prendre en main cette mission que je sais est très difficile. Je pense y être bien préparée. Mais ça n'empêche pas que je mesure toute la dimension de mes nouvelles responsabilités. En quoi cette mission est-elle difficile pour vous ? Elle est difficile d'abord parce qu'elle a pris une dimension extrêmement passionnelle. Donc il faut revenir sur des éléments factuels, objectifs, pour avancer sereinement. Parce que c'est important d'être dans cette sérénité pour la recherche de vérité, pour la reconnaissance de cette vérité et ensuite pour pouvoir demander réparation, obtenir justice. Tant qu'on reste dans le passionnel, on ne peut pas vraiment avancer dans cette direction-là. Et puis elle est difficile aussi parce qu'on a en face de nous un État, avec la raison d'État, qui permet, qui autorise certaines personnes à continuer à dénier l'évidence. Votre nomination a fait polémique à cause de votre profil professionnel, notamment chez les anti-nucléaires. Vous vous attendiez à ces réactions ? J'ai aussi eu énormément de messages d'encouragement, de félicitations. C'est vrai de la part de gens qui me connaissent depuis longtemps et qui connaissent tout mon profil, et pas simplement ce que laissent entrevoir mes dernières fonctions. Je suis un peu étonnée par certaines réactions que j'ai entendues au tout début, effectivement un peu négatives à mon égard, parce qu'elles ont été prononcées par des personnes qui me connaissent depuis 30 ans. Donc je n'ai pas très bien compris pourquoi elles parlaient de moi comme si je venais de débarquer. Mais je pense que ce n'est pas très important. D'abord, il y avait l'émotion du décès, de la perte de M. Barillot, parce que c'est à ce moment-là que ces personnes ont été interrogées, et je pense qu'elles étaient encore sous le coup de l'émotion. Moi-même, j'ai été très émue du départ de Bruno, surtout que je l'avais accompagnée d'assez près pendant tout son mois d'hospitalisation. Et puis c'est une évidence aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je m'efforcerai de toute façon de rencontrer toutes ces personnes et de voir s'il y a vraiment quelque chose à régler, à ajuster, et si c'est possible de le faire. Et puis on avancera comme ça. Avez-vous eu le temps de prendre connaissance des travaux de Bruno Barillot ? Oui, absolument, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand le président Fritsch a fait appel à Bruno pour revenir l'année dernière, donc Bruno est revenu le 16 août 2016, et moi j'ai été chargée au cabinet de l'accompagner pour reconstituer la délégation au suivi des conséquences des essais nucléaires, donc sur ses aspects administratifs, logistiques. Mais par la force des choses, vu mon intérêt aussi pour le sujet, on a travaillé sur le fond. Alors vous n'étiez pas encore officiellement nommée lors de la visite au Fénois du président du CIVEN, Alain Crisnac. Avez-vous eu le temps de vous entretenir avec lui ? Oui, M. Crisnac était au courant que j'allais être nommée, et donc nous nous sommes rencontrés à deux reprises, et nous avons eu une réunion de travail entre, je dirais, entre fonctionnaires, dans le bon sens du terme, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la façon d'organiser l'administration, d'organiser les choses de telle sorte à faciliter vraiment l'accès aux victimes, l'accès au CIVEN, la constitution des dossiers, etc. On rappelle que le CIVEN est le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Merci, Titawa. Et alors ? Et alors, bien sûr, c'est la responsabilité du président du CIVEN de faire en sorte que ce comité examine rapidement les dossiers, c'est ce qu'il a l'intention de faire, en tout cas c'est ce qu'il a déclaré lors de sa visite, mais en amont, il y a la problématique pour les victimes de constituer le dossier, un dossier complet, et ce n'est pas évident, surtout qu'il y a les aspects aussi de données médicales, et on a étudié les possibilités d'améliorer, d'aider davantage les victimes à la constitution de ces dossiers et à leur transmission au CIVEN. Alors, on a retenu ce chiffre lors de la visite du président du CIVEN sur 1500 dossiers. Seule une cinquantaine de dossiers d'indemnisation ont été acceptés. Que s'est-il passé pour le reste ? Ce sont des dossiers qui ont été mal constitués ? Ah non, c'était les statistiques de l'ancien CIVEN et du temps où il y avait le fameux risque négligeable. Donc, par des calculs de probabilité, selon une formule que le CIVEN avait appliquée, ils en étaient arrivés à rejeter la quasi-totalité des dossiers. Avec cette suppression aujourd'hui, c'est la suppression de la notion de risque négligeable, êtes-vous plus optimiste ? Oui, bien sûr, ça change complètement la donne. Mais du coup, c'est un sujet que vous avez abordé avec le président du CIVEN ? Oui, c'est un sujet que l'on a abordé parce qu'inversement, la suppression totale du risque négligeable ouvre les portes très très grandes à la possibilité de se faire indemniser. Donc là, il y a quand même des difficultés qui se présentent que l'on ne se retrouve pas avec un fonds d'indemnisation, un CIVEN, qui est totalement engorgé par des demandes qui, elles, ne seraient pas légitimes. D'où la création de cette commission chargée de proposer les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes ? C'est dans ce sens-là, en tous les cas, que M. Christnart, d'après ce qu'il nous a exposé, a compris l'intérêt de cette commission. C'est dans ce sens-là que je veux le comprendre aussi. Maintenant, il se passera ce que les gens en feront aussi. Alors, vous serez dans votre bureau dans quelques minutes. Quel dossier priorité allez-vous vous atteler tout de suite ? Alors, le dossier prioritaire, c'est de réunir le COSKEN, le Comité d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, qui est un comité local, qui regroupe des membres du gouvernement, de l'Assemblée, du CESC, bien entendu les associations, et qui auraient dû se réunir au mois de mars. M. Barriot avait préparé un dossier en ce sens. Et donc, il va falloir reprendre rapidement une convocation du COSKEN, si possible pour fin avril, début mai. Vous avez déjà une idée de l'ordre du jour ? Oui, c'est l'ordre du jour qui avait été déjà préparé. Là, excusez-moi un peu, mais c'est vrai que je n'ai pas repotassé particulièrement pour ce matin. Mais il y a, bien entendu, la question du centre de mémoire. Il y a également un questionnement sur la mise à jour de la Convention pour le Centre Médical de Suivi. Il y a aussi, évidemment, une réflexion sur les conséquences du retrait du risque négligeable. Nous allons terminer avec cette dernière phrase. Yolande Arnodon, vous êtes la nouvelle déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Merci d'être venue nous rendre visite ce matin. Merci. Merci, Tita. Bonne journée. C'était l'Invité Café.